Comment être au top de sa forme le jour d'une compétition ? Comment maintenir un haut niveau d'entraînement sans s'épuiser les semaines qui précèdent ? Voilà les questions auxquelles veulent répondre les chercheurs du laboratoire MOUV pour mobilité, vieillissement et exercice de l'université de Poitiers. Dans la perspective des JO 2024, ils ont lancé l'ambitieux projet de recherche D-Day pour jour J. Pour avoir un pic de performance, il faut jouer sur deux facteurs, sur l'état de forme et sur l'état de fatigue. L'idée c'est de conserver l'état de forme le plus longtemps possible tout en essayant de réduire l'état de fatigue pour être optimal le jour J. Pour réduire cet état de fatigue, il y a notamment la technique dite de l'affûtage qui consiste tout simplement à réduire la charge d'entraînement sur les deux semaines qui précèdent la compétition. Et cet affûtage permet de gagner 2% de performance. Cela vous semble peu ? En réalité, c'est davantage que ce qui sépare le champion olympique d'un nageur qui ne se serait même pas qualifié pour la finale. La médaille d'or se remporte au dixième de seconde près. Pour optimiser l'affûtage, un premier objectif, identifier des critères pertinents de mesure de la fatigue. Ce qui sera intégré dans un second temps au suivi des sportifs pour optimiser les dernières semaines qui précèdent les grandes compétitions. Durant deux ans, l'équipe de chercheurs suit près de 200 nageurs de toute la France, dont 10 jeunes de Poitiers. Je vais avoir 7 ans dans pas longtemps et je suis en terminale. Là, je nage au stade Poitvin depuis 3 ans, depuis la seconde. Du coup, je m'entraîne 15 heures par semaine. Enfin, j'ai trouvé ça super intéressant. Tout ce qu'on a fait pendant un an, en gros, c'était savoir si on était un nageur fatigué ou pas. Et moi, je n'étais pas fatiguée. Emma, comme les autres nageurs, doit se plier à plusieurs exercices. Un test de nage de 6 minutes avec la mesure de la fréquence cardiaque pendant l'exercice et quelques minutes après. En y ajoutant la fréquence cardiaque au repos, prise par les jeunes chaque matin au réveil, les chercheurs établissent le profil cardiaque de chacun d'eux. Place ensuite au second test, dit de nage attaché, grâce à un dispositif spécialement mis au point par l'équipe Poitvin. Il n'y a aucun système au monde qui permet de mesurer la force en nage réel. Donc, on a développé un système de mesure de force en nage attaché complète. C'est-à-dire qu'on attache le nageur sur un câble indéformable et ce câble, il est relié à un capteur de force. Et donc, derrière, nous, on a la force moyenne du nageur. Mets-le bien. Ok. En place, bras tendus, tête dans l'eau. Hop. Très bien. Ok. Il y a Ambre, après il y aura Maël, après il y aura Juliette et après Alice. On aimerait équiper chaque entraîneur de bon niveau de cet outil en nage attaché. Il faut qu'à terme, ce soit un outil d'entraînement. C'est un indicateur d'évolution, de progrès en force propulsive dans l'eau. Les données sont récupérées par le dispositif et directement envoyées par Wi-Fi sur l'ordinateur du chercheur pour analyse. Chaque petit pic qu'on voit à l'écran, ça correspond à la force qu'elle génère en mettant un coup de bras. Un coup de bras droit, un coup de bras gauche, un coup de bras droit, un coup de bras gauche. Ça, c'est un essai qui a une durée de 30 secondes et l'idée, c'est de voir comment évolue la force qu'elle est capable de générer. Parce qu'en fait, elle va se fatiguer et donc, logiquement, la force moyenne qu'elle est capable de produire va chuter au cours de cet essai de 30 secondes. L'équipe recourte aussi à des enregistrements vidéo des nageurs pour analyser l'efficacité de leurs gestes. Notre logiciel reconstruit le mouvement à partir des six caméras avec une approche qu'on appelle deep learning, d'apprentissage intelligent. Et on arrive à voir les mouvements des segments des nageurs pour comprendre comment le nageur a généré autant de force. Instrumenter un nageur, c'est-à-dire mettre des marqueurs sur le nageur, c'est long, c'est contraignant. Et nous, on a fait le choix d'entraver le moins possible les nageurs. Ces informations sont directement utiles à l'entraînement des jeunes sportifs. Ce que j'aime dans ce genre de projet, c'est d'avoir des réponses assez rapides et que moi, je puisse mettre ça en relation avec la charge d'entraînement. On n'a pas vraiment une lecture claire de « je fais de la muscu, je gagne en force hors de l'eau et est-ce que j'arrive à l'employer dans l'eau, dans un milieu différent ? » Mesurer un peu les différences entre bras droit, bras gauche, ça me permet, moi, en muscu éventuellement de corriger des choses. En tout cas, de travailler sur la posture. Toutes ces données combinées permettent à l'équipe d'élaborer une sorte d'indicateur de fatigue et donc de tester d'une manière mesurable des méthodes de récupération. Et pour améliorer la qualité du sommeil, place à la cryostimulation ou récupération par le froid, une technique dont l'efficacité reste à prouver. On a un premier sas à moins 25 degrés et un second sas à moins 55 degrés, mais on va avoir un ressenti à moins 100 degrés grâce au mécanisme de ventilation. Ok, super, tu peux faire demi-tour. Encore 10 secondes et tu pourras sortir. Ça va avoir un effet de sensation de bien-être. Chez les sportifs, ça va aider à réduire la sensation de courbature musculaire et ça a aussi un effet anti-inflammatoire. On teste un protocole de cryostimulation répété au cours d'une semaine et on regarde les effets que ça a sur le sommeil. Mais l'intérêt de l'équipe pour le sommeil est bien plus large. On a ce type d'appareil, c'est un bandeau de sommeil connecté que les athlètes portent toutes les nuits et qui nous permet justement d'avoir une idée sur le temps d'endormissement, sur le nombre de fois où ils se réveillent dans la nuit, entre autres. Vous avez en plus un accéléromètre, donc c'est mis au poignet et ça permet, en complément du bandeau, d'avoir un retour sur la qualité et la quantité de sommeil. Les jeunes athlètes remplissent en outre des questionnaires sur la qualité de leur sommeil, mais aussi sur l'évolution de leur humeur, état d'anxiété, vigueur ou fatigue. De cette manière, toutes les données recueillies, objectives et subjectives, sont parfaitement personnalisées. Pour les garçons, comme pour les filles, ce qui signifie qu'est aussi pris en compte le cycle menstruel avec les désagréments qu'il occasionne. J'ai du masque des fois dans l'eau, je peux être plus fatiguée, je peux avoir des problèmes de jambes lourdes, des mal de dos souvent. Et c'est vrai que si la recherche peut améliorer ça, ça ne peut être que bénéfique. Le staff médical de l'équipe de France utilisera d'ailleurs ces informations pour réduire l'impact du cycle sur les nageuses avant les JO. Entraîneurs et scientifiques pourront ainsi élaborer des stratégies individuelles d'affûtage à tester durant les prochaines compétitions, en espérant qu'ainsi les nageurs et les nageuses arriveront aux JO de Paris au top de leur forme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada